La Sartre en fait. Eugène est avec nous, bonjour Eugène. Bonjour. Eugène, vous nous appelez d'où ? De Brett-les-Pins. De Brett-les-Pins. Eugène, qu'est-ce qui vous amène ? Soyez le bienvenu sur France Bleu Mène. Merci beaucoup. Alors je vous explique, en fait je me présente, donc je suis ce qu'on pourrait appeler un colon, donc un client de colonie de vacances organisé par Télégo, donc c'est un organisme français. La colonie de vacances s'appelle Studio Pop. Alors pour expliquer brièvement le concept, la colonie se passe du 5 au 18, à commencer le 5, et donc se terminera le 18, après Plépin dans un lycée agricole, où il n'y a personne. Et en gros, nous sommes aidés par des musiciens professionnels pour avoir 14 jours pour enregistrer, enfin composer, enregistrer et produire en live un morceau. Ah oui, Eugène, ça veut dire que Studio Pop, c'est pop comme la pop musique ? Pas tout à fait, parce qu'en quelque sorte, il y a tout genre de musique. Il y a du rock, je suis l'un des rares à faire du métal, il y a un peu tous les genres de musique, c'est ouvert à tous. Ok, ça c'est jusqu'à quand ? Jusqu'au 14 août, c'est ça ? Jusqu'au 18, on a 14 août, ça a commencé le 5. D'accord, 14 jours pour arriver à l'enregistrement d'un album, et du coup il y a un événement qui clôt votre, j'allais dire un stage, mais non, c'est pas un stage, c'est une colonie de vacances finalement. Non, c'est une colonie de vacances. Quel est cet événement, Eugène ? Oui, effectivement l'événement qui clôt, il ne clôt pas vraiment, mais le 16 août, et c'est un peu pour ça que j'appelle, nous produisons un concert à Paris-Nier-les-Vecques, qui doit être la ville la plus proche d'ici, à 5 km de Bret-les-Pains, le 16 août à 14h30, au centre de loisirs de l'école Jean-de-la-Fontaine. C'est une salle en plein air, et donc là en fait la colonie de vacances va proposer en live tous les morceaux qu'elle a composés et enregistrés. Vous êtes combien dans cette colonie Eugène ? On est à une grosse quarantaine. Ah oui, donc c'est assez énorme cela dit. C'est assez énorme. Il y a 9 ou 10 groupes, je ne sais plus exactement, 9. 9 vous souffle le ton, combien d'instruments différents ? Principalement des guitaristes, des batteurs, des bassistes, des chanteurs, quelques percussionnistes, des claviristes aussi, oui bien sûr. Avec j'imagine une diversité de styles musicales assez énormes le 16 août. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça change du zoutou tout. Très bien, Jean-de-la-Fontaine, c'est le nom de l'école, c'est à Paris-Nier-les-Vecques, c'est le 16 août prochain, ça veut dire jeudi, c'est à 14h30. Oui, c'est très gentil. Et c'est gratuit, ah oui, c'est à préciser, excusez-moi. Oui, bien sûr, parce que sinon c'est plus facile pour que les gens viennent quand même. Organisé par la colonie de vacances Studio Pop Colony, en ce moment même à Brett-les-Pins, si vous vivez à Brett-les-Pins en ce moment et que vous entendez de la musique, c'est normal, tout va bien, puis en plus c'est de la belle musique. Merci Eugène pour votre coup de fil. Eh bien de rien, merci à vous. C'est un plaisir de parler musique avec vous. Bonne journée, puis bon concert pour jeudi. Merci et bonne journée à vous aussi. Bossez bien, à bientôt. 0243 29 10 10, faites comme Eugène, partagez vos bonnes idées, parce que ça c'est une bonne idée, les colonies de vacances consacrées à la musique. 0243 29 10 10, pour nous annoncer vos événements, pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, n'hésitez pas, bleumen.radiofrance.com. La certaine fête, l'antenne vous est ouverte jusqu'à 10h.